Je suis à la porte, je frappe Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui Je souberai avec lui, et lui avec moi Jesus Christ, love you, my brother Papa, dear man I don't think Jesus love you Jesus love you Open your heart Open your heart Jesus Christ, love you Jesus Christ, love you Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur Ne résiste pas, mon ami Non, non, non Tu ne sais pas de quoi est fait de mal Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ne résiste pas, non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus J'ouvre son cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur Jesus Christ, love you My friend Ouvre ton cœur Quand tu entends sa voix Ouvre ton cœur N'endurcie pas ton cœur Ouvre ton cœur If you hear the voice of God Ouvre ton cœur Open your heart Jesus love you Jesus love you Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur A Jésus Tu ne le regretteras pas Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ne n'existe pas Donne-lui ta vie A Jésus, ouvre ton cœur Mes amis Jesus Christo te jama Assem ta Christo et tu vida Il te va pour l'encer La félicidade et la passe Without Jesus Christ There is no choice Tu as besoin de Jésus Assem ta Christ Avant qu'il ne soit trop tard La vie ne tient à rien mon ami Oublie jamais ça Jésus love you Jésus love you Jésus love you Jésus Christo te amas Oublie tu corazón Open your heart Jésus Christo te amas 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 Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Non, ne résiste pas Ouvre ton cœur Tout avec ton cœur Jésus Christo te amas Jésus Ouvre ton cœur L'histoire d'un pasteur Qui est mort En pleine chair Voyez le jugement Commence dans la maison de Dieu Il était en train de prêcher Et il a piqué une crise cardiaque En pleine chair Le voilà Là les chrétiens S'en rendent même pas compte Qu'il était déjà parti C'est des histoires dramatiques comme ça Voilà pourquoi on vous dit Craignez Dieu Chiennes Il y a du racisme ici Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs Néanmoins On vous donne la chance d'être ce que vous voulez J'ai trimé comme une chienne je dirais Aujourd'hui C'est une revanche sur la vie Pour moi Je suis allée au lycée hôtelier On n'était que deux ou trois Noirs Dans tout le lycée Moi je suis allée là-bas pour faire de la cuisine Tous les profs me disent Tu devrais être en salle J'aurais bien voulu leur poser la question Pourquoi ils n'ont pas été direct Me dire Hey T'es Noir ma chérie Personne ne va te prendre au sérieux en cuisine Aucun chef va te prendre Ça s'est avéré vrai J'ai eu du mal à trouver du boulot Pourtant tous mes collègues Ils ont eu du boulot J'ai compris très tôt que La France ne pouvait pas me donner ce que je voulais En France Déjà on n'a pas de Noirs Les seuls qui ont vu à la télé Ils font le guignol Non mais c'est bon Merci Le rêve On ne peut pas rêver Je pense que réussir aux Etats-Unis C'est vachement plus simple Quand on est Noir Qu'en France La raison pour laquelle Tu travailles Tu vas réussir Il faut vouloir En France tu veux Tu ne peux pas Parce que tous les portes sont bloquées Il y a du racisme ici Il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs Néanmoins vous donne la chance d'être ce que vous voulez J'ai trimé comme une chienne je dirais Aujourd'hui C'est une revanche sur la vie Pour moi Je suis allée au lycée hôtelier On n'était que deux ou trois Noirs Dans tout le lycée Moi je suis allée là-bas pour faire de la cuisine Tous les profs me disent Tu devrais être en salle J'aurais bien voulu leur poser la question Pourquoi ils n'ont pas été directs Bonjour chers amis téléspectateurs Je suis content de partager avec vous ce moment béni Je suis content de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus Et je suis convaincu que Jésus est le chemin La vérité et la vie Le chemin qui va vous amener au bonheur Le chemin qui va vous amener à la victoire Le chemin qui va vous amener à la restauration Il est le chemin Quand on dit Jésus Christ est le chemin C'est d'une manière absolue Il est le chemin qui amène à la bénédiction céleste Jésus Christ est le chemin qui va vous amener à la bénédiction céleste Jésus Christ est détruit Si vous voulez travailler avec Dieu Et vous voulez exprimer la victoire Vous devez travailler avec Jésus Il n'y a pas d'autre manière Il n'y a pas d'autre manière Jésus Christ est le moyen Il n'y a pas d'autre manière 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 Comme je le dis bien avant, si la vie chrétienne était comparée à un corps humain, le cœur, le cœur serré, le cœur serré, la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, mais le poumon serré, la prière. Et moi personnellement j'ai étudié la vie de Jésus, j'ai étudié la vie de Jésus et j'ai constaté que dans les évangiles, Jésus avait sa coutume, il avait la coutume de prier seul. Vous vous rendez compte, vous savez il y a des gens qui négligent la prière parce qu'ils disent qu'ils se sentent forts, ils pensent qu'on doit prier lorsqu'on est faible, on doit prier pour demander la force à Dieu lorsqu'on est faible. Alors quand on est fort, on n'a plus besoin de prier. Et ceci est une grosse erreur. Surtout, je tiens à vous dire, négliger la prière c'est négliger Dieu. Si vous négligez la prière, vous négligez Dieu. Jésus-Christ était un homme parfait, sans faiblesse, sans péché, mais il priait toute la nuit. Comme d'habitude, il s'est retiré, il avait le temps de passer avec son père. Alors nous, malheureusement, même les hommes de Dieu, lorsqu'on a un peu de succès, on n'a plus de temps pour prier. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils sont fauchés, lorsqu'ils ne sont pas dans le succès, ils sont plus consacrés, ils ont plus de puissance et ils prient plus. Et une fois que le succès arrive et qu'il prospère et que l'essence matérielle s'installe, la prière devient lourde. Voilà pourquoi Jésus a dit Prenez garde afin que votre cœur ne soit apaisanti par le manger et le boire. Prenez garde afin que votre cœur ne soit apaisanti par le manger et le boire. Dans le mot apaisanti, il y a le mot paisanteur. L'apaisanteur. Lorsqu'on mange, lorsqu'on nourrit bien le corps, le corps est trop à l'aise, la prière devient difficile. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit, nous sommes à la fin du temps, soyez sensés et sobres pour vaguer à la prière. Soyez sensés, ça veut dire, ayez l'intelligence de comprendre l'enjeu et l'importance de la prière est sobre. Donc, le deux canal par lequel la prière est motivée, c'est la sagesse. On voit les guerres qui s'éclatent partout, les tsunamis, les cyclones qui augmentent de puissance, le réchauffement climatique. On voit tout comment ce monde est devenu tendu. Quelqu'un des sages comprend que le combat spirituel, d'ailleurs, certaines choses qui n'étaient pas tolérées hier, aujourd'hui est tolérée. Le mariage aujourd'hui est banalisé. Le mariage est banalisé. Donc, tous les signes sont là qui nous montrent que la fin du temps est là. Mais seule une personne sage peut comprendre ça. Mais celui qui n'est pas sage va toujours continuer à marcher dans des bêtises, dans l'arrogance, dans le péché. Donc, il faut la sagesse pour comprendre l'importance de la prière. Mais la sagesse seule ne suffit pas. Il faut aussi la sobreté. Il faut la sobreté. Quand vous êtes sobre, vous savez, quand vous êtes trop lourd, la prière sera lourde. Ce n'est pas toujours les démons. J'ai tellement entendu les gens lier l'esprit de lourdeur tout le temps. Quand vous mangez trop, vous devenez lourd. Ce n'est pas toujours les démons, voyez. Ce n'est pas toujours les démons. Vous voyez, ce n'est pas toujours les démons. C'est parfois la gloutonnerie, voyez, qui nous rendent lourds. D'ailleurs, pour cela, Jésus-Christ s'est dit, prenez garde que votre cœur ne soit apaisanté par le manger et le boire. Nous lisons cela dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 6. 1 Pierre, chapitre 4, verset 6. La faim de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La faim de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Quelqu'un qui mange trop ne peut pas devenir un homme de prière. C'est comme certains pasteurs qui ont plusieurs femmes. Si vous avez plusieurs femmes, vous ne pouvez pas être un homme de prière. Si vous passez tout le temps au lit avec une femme, avec une deuxième, vous ne pourrez pas devenir un homme de prière. Une vie de prière exige une discipline, exige une consécration. Voyez, c'est la raison pour laquelle nous voyons l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps de père d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. » Voyez, on va voir ce verset. L'apôtre Paul dit clairement dans 1 Corinthien 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je ne sais pas si vous comprenez l'importance. Et c'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu, meilleurs que moi, plus forts que moi, sont tombés parce qu'ils n'ont pas maintenu leur corps assujetti. Ça veut dire quoi, maintenir le corps assujetti ? Ça veut dire que le corps doit t'obéir. Vous voyez ? J'étais allé dresser ma chaîne. Vous savez, quand vous avez une American Staff catégorie 2, vous êtes obligé de passer un stage. Je suis allé passer un stage avec une entraîneuse, une très bonne entraîneuse. Alors, il nous a appris à maîtriser le chien. Il met un bout d'os sur le terrain et tu lâches le chien. Il faut que tu commandes ton chien pour qu'il n'attrape pas l'os, qu'il passe sans toucher l'os. Je peux vous dire, c'était compliqué. Quand les chiens voient un os, ils perdent le nord. Alors, il fallait qu'on réussisse l'exercice de contrôler le chien sans l'aise et de marcher avec lui. Ils voient un os qui ne touche pas. Vous voyez ? Donc, on nous appelle à dominer le chien. Quand vous lui dites assis, il doit rester assis. Et quand tu lui dis pas bouger, il ne bouge pas. Bien sûr, j'ai quand même réussi moi aussi. J'ai réussi le test. Et maintenant, je suis à l'aise quand je suis avec ma chaîne dans le jardin. Je lui dis assis, il s'assoit. Je dis, tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Et la vie est plus facile comme ça. Mais c'est un peu ça, ce que Dieu veut qu'on soit. Qu'on soit maître de notre corps. Quand tu dis à ton corps, tu ne manges pas, qu'il ne mange pas. Quand tu dis à ton corps, aujourd'hui, tu ne prends pas la bière. Il ne prend pas la bière. Quand tu dis à ton corps, tu ne feras pas l'amour pendant un mois. Vous voyez, moi, ça fait un mois, plus d'un mois que je suis ici. Je domine mon corps. Il y a une dame qui disait à ma belle-mère, vous pensez que Bishop Eli, il est seul là-bas à Paris. Il ne fait rien. Il doit avoir une maîtresse. Ce n'est pas possible. Il doit avoir une maîtresse. Il doit avoir une maîtresse. Bien sûr, ma femme n'a pas de quoi s'inquiéter. Elle me connaît. Elle connaît qui je suis. Elle appelle par vidéo à n'importe quelle heure. Je décroche toujours. Vous voyez. Donc, vous devez, quand vous êtes un homme de Dieu, avoir la maîtrise, traîner, assujettir votre corps. C'est-à-dire que quand vous dites à votre corps, réveille-toi et prie, il doit vous obéir. Quand tu dis à ton corps, tu te réveilles et tu prie. Il doit t'obéir. Mais, pour cela, il faut un exercice spirituel. Il faut traiter durement ton corps. Traiter durement ton corps. Vous voyez. Parfois, il faut dormir par terre. On appelle ça traiter durement son corps. Parfois, il faut gêner. C'est traiter durement son corps. Parfois, il ne faut pas céder au corps. Vous voyez. Le jeûne est une manière de traiter durement ton corps. C'est un exercice spirituel qui vous apprend à dominer vos appétits gastronomiques. Quand je dis quelqu'un qui arrive à dominer ses appétits gastronomiques, il peut dominer ses pulsions. Toutes ses pulsions. Même sa colère. Pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous pouvez être rejeté. C'est grave. Ça veut dire que si vous ne traitez pas durement votre corps, vous ne le tenez pas assujetti, vous risquerez d'être rejeté. Je me rappelle. Un jour, j'étais allé à à Cartagena. Cartagena est une ville de Colombie. Un monsieur m'a reçu, un pasteur m'a reçu, il n'avait pas de moyens. Dans une chambre qu'il a bien préparée, il a mis un ventilateur, il était heureux de me recevoir là-dedans. D'après ses moyens, c'était un logement extraordinaire. J'avais l'argent pour aller dans un hôtel des touristes au bord de la mer avec climatisation. Mais comme je ne voulais pas le vexer, je suis rentré dedans et je me suis assis. Ah, bien aimé, il faisait chaud. Il n'y a pas de clim. J'ai commencé à transpirer. J'ai mis les ventilataires. Les ventilataires, encore c'est pire. Les ventilataires prennent l'air chaud et ils me l'envoient dessus. Et c'était encore pire. J'ai mal dormi. Les matins, j'ai dit, Seigneur, j'ai mon argent. Je vais dire aux messieurs, je vais dormir à l'hôtel, je vais payer. Il n'a pas payé, mais j'en peux plus. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois rester là. Il ne faut pas le vexer. Il faut crucifier ta chair. C'est là où j'ai appris ce que c'est que traiter durement son corps. bien-aimé, j'ai souffert. Quand quelqu'un veut dormir dans des hôtels cinq étoiles, comme certains ministres aujourd'hui, tu l'invites, il te dit, il me faut me réserver l'hôtel cinq étoiles, quatre étoiles, il faut que je mange du frit avec du steak. Il me faut me réserver une voiture, pas n'importe quelle, une Mercedes. Ça, c'est la chair. Je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des hommes de Dieu qui parlent comme ça sont charnels. Écoutez bien, je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le monde. Des hommes qui parlent comme ça, ils ont des vices cachés. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Quand un homme, soi-disant chrétien ou homme de Dieu, vous parlez comme ça, ça veut dire que hormis ses exigences d'essence matérielle ou de luxure, il y a d'autres vices charnelles qui sont en lui. Parce que quelqu'un qui ne traite pas d'urma son corps, qui ne sait pas assujettir son corps, va développer des vices. « Quelqu'un qui ne sait pas dormir dans un lit en bois pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui ne sait pas dormir dans une chambre non climatisée pour la gloire de Dieu, elle ne saura pas résister aux jambes d'une femme. Voilà pourquoi beaucoup de vos soi-disant prophètes, apôtres, pasteurs sont charnels, vous les retrouvez dans des scandales, vous apprenez qu'ils sortaient avec la choriste, vous apprenez que sa secrétaire était sa maîtresse, en même temps il est marié, vous apprenez plein de choses parce qu'ils sont devenus charnels. Ils n'ont pas traité leur corps durement. Je parle à tous les hommes de Dieu qui m'écoutent là. Hommes de Dieu, tu peux, je n'ai pas dit qu'il faut mal accueillir les pasteurs. Je n'ai pas dit qu'il faut accueillir les pasteurs dans des endroits misérables. Je n'ai pas dit ça. Si vous avez le moyen de bien accueillir un homme de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Si vous avez le moyen de bien reposer un homme de Dieu dans des bonnes conditions, c'est merveilleux. Vous l'honorez. Mais lorsque un homme de Dieu tombe dans une église ou avec des gens qui ont peu de moyens, qui n'ont pas le moyen de te payer un hôtel cinq étoiles et qui te logent dans un garage, si c'est leur moyen et que tu es un homme de Dieu véritable, il faut accepter parce qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Jésus, lui, le Dieu véritable incarné en chair, est né dans une crèche là où les vaches urinent, là où les vaches font leur besoin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant, lequel existant en forme de Dieu, il est né dans une crèche et toi avec ta barbe et ton nez écrasé, tu ne peux pas dormir dans une crèche parce que tu es monsieur le bishop, parce que tu es monsieur l'apôtre, parce que tu es monsieur le prophète. homme de Dieu, soyons humbles, soyons humbles. Parfois, Dieu permet certaines conditions pour nous briser. Traitons durement nos corps. Moi, parfois, je voyage souvent en classe économique. D'après mes moyens, je vous l'ai dit, je voyage en classe économique. classe affaire, 2000 euros. En pas qu'à donner 2000 euros aux païens. 2000 euros, moi, donner 2000 euros aux gens-là. Non, non. Je ne critique pas ceux qui voyagent en première classe. Si vous en avez le moyen, gloire à Dieu. Mais, moi, je me dis, parfois, il y a des gens, c'est vrai que si vous êtes fatigué, vous êtes vraiment épuisé, vous avez besoin d'inconfort pour prier, vous en avez le moyen, gloire à Dieu pour vous. Mais, moi, parfois, je me rappelle, on voulait, on m'avait donné de l'argent pour payer un billet en classe supérieure. Mais, j'avais quelqu'un que j'aimais qui avait des problèmes financiers. La classe économique me coûtait 500 euros. La classe économique me coûtait 500 euros. Le jeune homme qui était en Martinique, qui avait des problèmes financiers, avait besoin de 1 000 euros d'aide. Et, quelqu'un m'a donné 2 000 euros pour payer, voyager en 1ère classe. J'ai dit, Seigneur, je vais jeûner pour ce jeune homme. Je vais voyager en classe économique et l'argent avec lequel je devais payer le billet de 1ère classe, je vais le sémer en offrantes, je vais le donner à ce jeune homme pour qu'il paye sa dette. J'ai pris un vol économique alors qu'on m'a donné l'argent pour voyager en 1ère classe quand je suis arrivé à Martinique. Ce jeune homme qui avait des problèmes financiers venait me voir. Je lui ai sorti 1 000 euros, je lui ai donné cash en main. Il était choqué. Il a même pleuré. Il fallait voir comment il m'a remercié. Vous voyez, mais en classe économique, c'est dur. Mes jambes sont croisées. Les jambes sont croisées. Tu voyages mal. Mais c'est ça traiter durement son corps. faisons attention bien-aimés. Ne cherchez pas la facilité. L'aisance matérielle excessive. Faisons attention bien-aimés. Les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu qui vivent trop dans la luxure, qui vivent trop dans l'aisance. Voyez, dans l'aisance. Voyez, une chemise comme celle-là. ce n'est pas une chemise des marques. Elle coûte 70 euros peut-être. Et parce qu'on met une griffe lacoste ou bien façonnable, elle coûte 200 euros. Et moi, un homme de Dieu, je vais donner 100 euros au diable. Je vois une chemise comme ça qui est aussi belle, 100 marques, comme un bon vieux païen, je vais acheter deux fois plus cher la même chemise parce que c'est marqué-là lacoste. Je suis désolé. Ça, c'est du paganisme. Ça, c'est du paganisme. Mais je n'ai pas dit que tous les gens qui mettent des chemises lacoste sont des païens. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tous les chrétiens qui mettent des chemises des marques sont des païens. Je n'ai pas dit ça. mais je dis avoir l'esprit de la sapologie, avoir l'esprit des bling, 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 c'est un esprit du monde, un homme de Dieu. Si moi, j'achète une chemise lacoste, ce n'est pas pour frimer, c'est pour la qualité. C'est parce que je connais qu'elles sont des chemises qui ont la qualité. Mais je ne veux pas acheter des chemises pour des griffes simplement ou bon. Non, ça, c'est du paganisme. laissez cela aux musiciens du monde. Laissez cela aux païens du monde. Nous, les enfants du royaume, on doit bien s'habiller, mais pas avec un esprit de bling, bling, bling comme les païens. Mais on doit, on dit, ils n'avaient rien pour attirer nos regards. L'agneau de Dieu n'avait rien pour attirer nos regards. L'agneau de Dieu n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour attirer nos regards, mépriser de tous. Mais nous, c'est moi, attirer les regards des gens. Nous, c'est moi, attirer les regards des femmes. Nous, c'est moi, attirer les regards jusqu'à louer des Cadillacs, jusqu'à louer des Rolls. Hommes de Dieu, il vient à l'église en Rolls. On l'ouvre la portière, il est fier, on filme, il vient en Rolls. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Si vous trouvez ça normal, c'est vous. Je ne vous condamne pas. Mais moi, pour le moment, ça ne me rentre pas dans la tête. je vous avoue, pour le moment, moi, ça ne passe pas dans ma tête. Peut-être que demain, je vais évoluer. Je n'espère pas. Peut-être que c'est moi qui comprend mal les choses, mais pour le moment, présentement, je ne me vois pas louer un Rolls pour venir devant l'église et frimer. Mais non, je viendrai à pied. Je me rappelle un pasteur voulait envoyer une voiture très loin me chercher. Une voiture très loin pour me chercher pour m'amener à la réunion. Je lui dis, non, pasteur, pourquoi déranger les fidèles comme ça? Je prends les métros. Ah! Mais Chappelly, tu prends les métros? Je lui dis, mais où est le problème? Je prêchais dans les métros. Je commençais mon ministère dans les métros. J'ai gagné les âmes dans les métros et parfois dans les métros, je rencontre des brébis, je rencontre des personnes merveilleuses. Je viens en métro. Les pasteurs étaient choqués. Elle dit, ah, mais non, tu es un homme de Dieu. Il faut une voiture. Je vais envoyer un fidèle avec une Mercedes. Laisse la brébis tranquille. Il va faire une heure pour arriver. Je prends le métro, j'arrive, j'essaie de me débrouiller. Ça ne me tuera pas. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans la disette. Apprenez à vous contenter du peu que vous avez. Apprenez. bon, j'ai un peu changé de sujet. J'étais en train de parler de la simplicité et de l'humilité. Je voulais parler de la prière plutôt. Mon sujet, c'était la prière, mais le Saint-Esprit m'a conduit à parler de ces choses. La simplicité et l'humilité. Nous devons marcher comme Jésus. Parfois, Jésus marchait à pied. Parfois, Jésus marchait à pied. Voyez, quand il fallait rentrer en Jérusalem, il n'avait pas de transport, Jésus, le fils de Dieu. Et Dieu avait fait un miracle pour cela. Moi, je suis convaincu que nous, les hommes de Dieu, on doit être les hommes les plus simples. Les plus simples. Alléluia. La simplicité doit être en nous. On ne doit pas être des frimeurs, des sapeurs. Non, s'il vous plaît, les enfants de Dieu, on doit être simples. Voyez, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Merci Seigneur pour le paix que j'ai. Je le remercie. Alléluia. Je n'ai rien à prouver. La présence de Dieu suffit à mon bonheur. Voyez, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, c'est la présence de Dieu qui suffit à son bonheur. Ce n'est pas la présence d'une femme. Il y a plein de femmes qui pensent que le jour où elles vont trouver un homme, elles seront heureuses. Il y en a là, il y en a là qui me suivent, qui ont fait du mariage leur obstination. Voyez, il y a beaucoup de femmes qui ont fait du mariage leur obstination. Ils sont convaincus que le jour où ils vont trouver le mariage, ils seront heureux. Oh my God, combien ont trouvé de maris. combien se sont mariés et ont regretté mille fois. Si votre bonheur dépend d'un mari ou d'une femme, vous n'êtes pas converti. Si votre bonheur et votre paix dépend de l'argent, vous n'êtes pas converti. Si votre bonheur et votre paix dépend du succès et de la gloire de ce monde, vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes qu'un païen évangélique. Vous êtes un païen évangélique, un païen qui connaît les cantiques évangéliques, un païen qui parle en langue, un païen qui chasse les démons, un païen qui sait bien prêcher, un païen bishop, vous n'êtes pas converti. Lorsque vous êtes transformé réellement, votre intelligence est renouvelée, la présence de Dieu seul suffira à votre bonheur. Hayama, 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 Harakaba, Sheikaba, Sayaya, Sakaraba, Hanayiraba, Shindorokabayirakaba, Shendereba, Sotororoba, Shikarababa. La présence de Dieu suffira à ton bonheur. La présence de Dieu. Voilà pourquoi David a dit un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux que mille en Europe. Oh, mon fils, ma fille, si Dieu te veut en Afrique, oh, reste en Afrique. Ne viens pas prendre tous ces risques que font les païens pour venir en Europe parce que je connais des gens qui ont perdu leur âme en Europe. Je connais beaucoup des chrétiens qui ont émigré en Europe. Ils ont trouvé du travail. d'autres sont sans papiers. Ils ne trouvent jamais des papiers. Ils travaillent avec des papiers d'autres personnes. Ils vivent dans les mensonges, dans des combines. Ils ont perdu leur âme à cause de l'Europe. soit comme le père de Mardoché, l'oncle d'Esther. L'oncle d'Esther a préféré rester au portique de la ville que d'habiter le palais royal avec la reine parce qu'il recherchait la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Voilà pourquoi David dit je demande à l'Éternel une chose que je désire Ardama plus que toute autre chose. nous avons beaucoup de pasteurs qui demandent à Dieu ardemment le succès. Seigneur, donne-moi le succès ardemment. Quand je vois comment certains hommes de Dieu veulent vivre le baisse, ils cherchent du baisse comme des païens. Ils cherchent à faire du baisse comme des païens. Vous voyez, jusqu'à avoir des comportements honteux et indignes du Seigneur pourvu qu'il aille de vue, qu'il soit connu. Voilà, des gens qui cherchent le succès et la gloire Ardama. Il y en a qui cherchent des hommes Ardama. Seigneur, donne-moi Marie, ça chauffe. Seigneur, donne-moi Marie, mon mari, mon mari, donne-moi. Tu es une païenne. On ne t'a pas dit ça. Tu es une païenne, une païenne. Tu n'es pas encore converti. Je n'ai pas dit qu'aspirer au mariage. Je n'ai pas dit qu'aspirer au mariage est un péché. Je n'ai pas dit qu'avoir besoin d'un mari est un péché. Mais je dis quand on cherche à n'importe quel prix un mari, quand on désire ardemment plus que tout un mari, c'est du paganisme. David a dit, David avait beaucoup de femmes. il avait beaucoup d'argent. Il avait le succès. Il avait le pouvoir. Il a compris que cela ne donne pas le bonheur. Il a dit, je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment plus que tout. Habiter dans la maison de l'éternel. Pas pour avoir l'argent, pas pour avoir le succès, pas pour avoir un grand ministère, pas pour avoir la plus grande église, mais pour contempler sa gloire et sa magnificence. C'est toi, Jésus, que je veux. C'est toi, je veux contempler ta gloire et ta magnificence. Hayama, Mama. Combien de gens ont aspiré au mariage plus que tout, ils sont déçus d'être en train de divorcer l'argent, le succès, la gloire. Voyez, actuellement, l'un des plus grands prédicateurs qui a le plus d'argent, le plus de succès des États-Unis, d'Amérique, dans le milieu évangélique, si pas du monde, est en train de passer un moment de scandale. Il a du succès, le monsieur. Son église a plus de 20 000 membres, 7 000 ou 20 000 membres. Il remplit le stade à Atlanta avec 80 000 personnes, le gars, chaque année, 80 000 personnes. Un excellent prédicateur. Quand il prêche, je peux vous dire excellent. on a vu ces vidéos dans des soirées païennes, la justice le soupçonne d'être, de coucher avec un autre homme. On n'a pas encore de preuves, mais ça fait le scandale. La justice, voyez, le succès, c'est vanité. Vanité des vanités, vanité des vanités. Vanité de vanité. Tout est vanité, mon ami. La vie, c'est rien. Donnez la première place à Jésus. Arrêtez de courir derrière le mariage, le succès, le mariage, le succès, l'argent, la frime, le... Arrêtez-moi tout ça. Courons derrière Jésus, courons derrière l'agneau. À lui, jetons nos couronnes à ses pieds, jetons nos couronnes à ses pieds. Il est digne, seul, il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Oh, le mariage a tout pris, pas question. Oh, je veux, je veux le mariage dans le plan parfait de Dieu. Le mariage a tout pris, pas question. C'est comme une chrétienne qui est tombée avec un homme. Il dit, ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Pasteur, il m'a dit que si on ne couche pas ensemble, il va rompre les fiançailles. Tiens, ah bon? Pasteur, il m'a dit que si il ne goûte pas avant, on va se séparer. Je dis, ah bon? Donc, c'est pour cela que tu as ouvert tes jambes. Parce que tu veux à tout prix te marier avec le diable. Hein? Voyez? Ça, c'est des idolâtres. Des païennes évangéliques. On appelle ça des païennes évangéliques. Elles sont là parmi nous. Elles parlent en langue. Elles chantent en langue. Elles prophétisent même. Mais c'est des païennes, des inconvertis. les hommes. Alors, les hommes, je n'en parlerai même pas des hommes. Vous savez combien de... dans les derniers temps, ça surgiront des gens, des moments difficiles. Les gens aimeront leur plaisir. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. On va voir ça. Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. On va voir ça. Voilà pourquoi il faut gêner. Quand on gêne, voilà. De Timothée 3, verset 4. De Timothée. De Timothée. Je commence au verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voyez. On vit ces temps-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. amis de l'argent. Offrande, offrande, offrande. Dieu m'a dit il y a 10 personnes qui doivent me donner 10 000 euros. Et Dieu m'a dit il y a 5 personnes. Amis de l'argent. Mon Yibia Mbongo. Ndoki. Ozanaki Mdokiyo. Olinim Mbongo Kolekanzambe. Otondakate. Rakababa. Fafaron. Otain. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Ingrat. Alors là, les gens sont tellement ingrats. Tu le nourris. Tu le nourris. Tu le berges. Mais demain, ils t'attaquent. Les gens sont tellement ingrats. Ingrat. Irreligieux. Insensible. Déloyaux. Manque de loyauté. Pour vous donner une parole. Vous dites, écoutez, on va construire ça ensemble. Il donne sa parole. Pas de loyauté. Demain, il change sa parole. Et puis le pire. Avec la Bible à la main. Déloyaux. Calomniateurs. Cranquants. Calomniateurs. Il paraît que... Les gens disent qu'on attend... Intempérant. Intempérant, c'est quelqu'un qui manque de tempérance. Il n'y a pas de tempérance. Intempérant. Tempête. Intempérant. Il y a même des chrétiens. Intempérant. Quand ils chauffent là, c'est comme un monstre. Tu te dis, mais c'est quoi, Seigneur? Intempérant. Et quand tu es intempérant comme ça, et c'est normal que les démons trouvent toujours le moyen des... C'est une porte ouverte. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Il y a des gens qui ne sont pas parce que tu es bien. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui sont bien. Ennemi des gens de bien. Ennemi. Nous les pasteurs là qui prêchons la vérité. Moi je connais un pasteur. Écoutez-moi bien. Je connais un pasteur. Ce gars m'a fait souffrir. Hé! Ce gars m'a fait souffrir. Je vous dis la vérité. Il m'a fait souffrir. Je vais prêcher dans son église. Je prêche, je prêche, je prêche, je prêche. Vous savez, moi quand je prêche, les gens donnent. Parce que je prêche avec mon cœur. Partout où je vais, les chrétiens savent ça. Je mouis ma chemise. J'aime les gens. Parfois je pose la main à mille personnes tout seul. En Colombie, j'ai posé la main à trois mille personnes. Ma main a gonflé. J'ai posé la main à trois mille personnes. Ma main a gonflé. J'aime ça. Je mouis ma veste. Je mouis ma chemise. Jusqu'à mon sous-vêtement a été mouillé. Quand les gens voient ça, les gens voient l'amour que tu as pour eux. Mais les gens donnent. Je ne demande même pas l'argent. Mais les gens eux-mêmes se reconnaissent. Les gens donnent. Et parfois j'ai pas des records. Les gens donnent quinze mille euros dans trois jours. Trois jours. Les gens, l'église était tellement grande. Les gens donnent. Les gens m'ont béni. Le pasteur prend tout. Il met dans sa poche. Il me donne cinq cents euros. Des gens méchants. Moi j'appelle ça la méchanceté. Ndoki. Mon téma mabé. Ça c'est. Même un païen ne me fera pas ça. Même un païen ne me fera pas ça. Ah ! Dans mon apace. Moi j'ai souffert. Même un païen ne me fera pas ça. Jusqu'imagines. Les gens te font une offrande. Ils donnent à toi quinze mille. Parce que la secrétaire, il m'aime. La secrétaire m'a dit. Bichopelli, c'est pas possible. Et le gars, il prend une enveloppe. Il te donne cinq cents euros. Dans les cinq cents euros. J'enlève trois cents euros. Au billet d'avion. Il restait des cents euros. J'enlève cent euros. Parce qu'une soeur m'avait logé dans son appartement. J'ai laissé cent euros pour la facture d'électricité. Il ne me reste que cent euros pour moi. Sur quinze mille euros. Que les gens m'ont donné. Et je l'appelle. Je lui dis. Mon frère, merci pour les cents euros. Il dit. Mais pourquoi ? Je lui ai expliqué. Il était fâché. Méchant. Ennemi des gens de bien. Quand vous êtes quelqu'un de bien. Vous savez. Dans ma vie. Je n'ai jamais disputé l'argent. Jamais. Je laisse Dieu combattre pour moi. Je ne me dispute jamais l'argent. Et je ne le ferai jamais. Si quelqu'un me vole. Il n'a qu'à me voler. Ce n'est pas grave. Dieu qui donne. Me le redonnera autrement. Croyez à la justice de Dieu. Ne vous disputez pas pour l'argent. Parce que. Quand tu commences à te disputer. Avec quelqu'un pour l'argent. On va vous traiter tous des oiseaux. De même plumage. On vous dira. Vous voyez ces gens là. Et c'est des oiseaux pour l'argent. C'est des faux serviteurs. J'ai dit. Prends. Prends. Et Pasteur m'a fait pareil aussi. Comme ça à la Réunion. J'ai fait ça. À la Réunion. Ah. Dans mon appasse. On m'a maltraité là. J'ai fait les délits français. Écoutez. J'organise ma Réunion. Je loue ma salle. Je loue ma chambre. Je paye mon billet. Et je l'invite lui. Et ses fidèles. Et d'autres chrétiens. Mais parce que. Je l'invite lui. Et ses fidèles. Dans ma salle. Quand on fait une offrande. C'est lui qui récupère l'offrande. Ah. Mon Dieu. Ennemie des gens de bien. Ennemie. Quand vous êtes quelqu'un de bon. Il y a des gens qui vont vous maltraiter. Abuser de vous. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'amour pour une faiblesse. Ils vont croire que tu es faible. Garde le silence. Dieu te rendra juste. On dit. Garde le silence. Ne t'irrite pas. C'est mal faire. Garde le silence. Dieu m'a dit. Chut. Ne dis pas un mot. Toute ma vie. Je ne me suis jamais disputé pour l'argent. Même avant ma conversion. Dieu m'a dit. Fermez ta bouche. Je fermais ma bouche. Mais tôt ou tard. Dieu te rendra justice. Ceux qui ont tu voles. Dieu te le redonnera au centime. Intempérant. Cruel. Ennemie des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. Mais je m'éloigne. Vous voyez pourquoi moi je suis seul. Je vis seul chez moi. À Paris. Je vis seul. Ma femme est là-bas. Ici à Paris. Je suis presque seul. Je parle avec presque personne. Je ne suis presque pas d'ami à Paris. Je m'éloigne. Aimant leur plaisir plus que Dieu. Vous voyez. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu vas coucher avec la fuite d'autrui. Tu vas coucher avec une choriste. Tu vas coucher avec la voisine. Et pourtant, il a le Saint-Esprit. Il aime son plaisir plus que Dieu. Il aime le Colombo plus que Dieu. Il ne peut pas gêner parce qu'il aime trop le Colombo. Il aime le Colombo. Le mot Colombo vient de Colombo. Le Colombo qui est beau. Colombo. J'aime bien rigoler, faire des blagues, des jeux de mots. J'aime beaucoup ça. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ton amour. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ. Open your heart Open your heart Jésus Christ aime Ouh, ouh, ouh Jésus Christ aime Ouh, ouh, ouh Ouvre ton cœur 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 Ne résiste pas, mon amie Non, non, non Tu ne sais pas de quoi Elle fait de mal Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ne résiste pas, non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Je t'en souviens Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Jésus Christo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jésus love you, Jésus love you, Jésus love you, Jésus Christo te amas. Open your heart, Jésus Christo te ama, Jésus Christo te ama. Open your heart, Jésus, tu ne regretteras pas. Open your heart, Jésus, tu ne regretteras pas. Open your heart, Jésus, tu ne regretteras pas. T'es triste, tu ne regretteras pas, Jésus, tu ne regretteras pas. Il te va pour la serre, la félicité et la passe Without Jesus Christ, there is no choice Tu as besoin de Jésus Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard La vie ne tient à rien mon ami N'oublie jamais ça Jésus, I de Jésus Jésus, Christ, I de Jésus Beretul, corazon Open your heart Jésus, Christ Jésus, Christ Ch engages in what is correct Jésus, Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501